Jalousie, jalousie Bonne année, Niveau de Malikounia Maza TV, Yessalini Nia Hello, Yessalini Nia Moi c'est Robert Braza avec Maman ici présent On vous le dit à deux Mothers TV has always been the best Mothers TV has always been the best Mothers TV has always been the best Stay tuned This is the TV channel you should watch The TV has always been the best Mothers TV, Yessalini Nia MDR 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 Bonsoir M. Kilou, pourriez-vous vous présenter aux téléspectateurs de Maza TV ? Bonsoir Madame, je suis le président de Kimpuanza, l'une des plus anciennes associations politiques de la diaspora congolaise, pour ne pas dire la plus ancienne encore en activité. Et donc, je suis un combattant de la liberté, fervent défenseur des droits des Africains, et particulièrement des droits et libertés individuels des populations congolaises. Je suis un combattant pour la démocratie. Alors, vous organisez une marche citoyenne, samedi 27 septembre à Paris. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ? Ce samedi 27 septembre, nous organisons une manifestation citoyenne. Ce sera une marche qui va partir de la place de la bataille de Stalingrad à Paris jusqu'au mois d'août. Donc à partir de 12h, cela pour dénoncer l'organisation des élections locales dimanche 28 septembre au Congo. Qu'est-ce que vous reprochez à ces élections ? Ce sont des élections qui se déroulent dans un contexte non démocratique. Ce contexte n'est pas opportun. C'est un contexte qui date de depuis l'avènement au pouvoir du général Denis Sassou Nguesso. Donc depuis 1997, le Congo est vu dans une sorte de démocrature. Et nous n'avons sans cesse d'énoncer les dérives, les atteintes. Et ce samedi, on fera pression. On passera le message aux populations congolaises pour qu'elles boycottent purement et simplement ces élections. Parce que ce sont des élections qui se fondent sur un fichier électoral qui est biaisé, qui est tronqué. Parce que c'est un fichier électoral qui résulte du recensement administratif spécial de 2013. Et toute la classe politique congolaise, voire même des organisations internationales comme l'OIF, l'Organisation de la Francophonie, considère que les résultats de ce recensement ne sont pas crédibles. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays qui vit les mêmes réalités, les mêmes difficultés, avec des populations qui subissent les mêmes maux, qu'en l'espace de quelques années, des populations d'une certaine région, d'une certaine partie du pays, deviennent moins nombreuses. Alors qu'elles étaient plus nombreuses, et celles qui étaient moins nombreuses deviennent plus nombreuses. Donc, pour ne pas le dire, le nord du Congo aujourd'hui est devenu plus peuplé que le sud du Congo. Alors que, démographiquement parlant, ce sont les régions sud qui sont les plus peuplées. Alors, comment faire des élections avec un fichier électoral pareil ? Mais nous comprenons très bien le jeu qui est en train de se jouer. Il s'agit pour le général Denis Sassou Nguesso d'avaliser ce fichier pour que demain, ils puissent convoquer le corps électoral pour le référendum qu'ils projettent de faire en ce qui concerne le changement de la Constitution. Et donc, nous disons non. Nous demandons aux populations de ne pas y aller, de la même manière que demain, s'ils convoquent un référendum, les populations congolaises devront le boycotter. Musique 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 Hey, hey Baba, hey Kadumola, hey Baba, hey Kadumola, baba Ya Euro de Massa, pas Jalou bason kokate, bason meta prema Boutou boutou nos sos et ton enronginga Kiri, 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 kiriiyah, kiri, 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 ya Kaba Bacon na bakeme makocha ma broye ko fina ton enros etka yo Bago mena, bako bela, mako gufa na godaya Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501